Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir à la cryptosphère, comme d'habitude on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 11 dans l'extrême peur, le Social Index de retour à fond sur up et le Marketeur d'Orflow actuellement dans les neutrales. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'un bon week-end, c'était Zap Crypto. Alors du coup, le Bitcoin aujourd'hui toujours dans sa zone de combat, donc c'est pour ça qu'hier je n'ai pas fait de brief, là j'en fais un parce que ça va être le week-end et je veux juste vous faire une update rapide et aussi des risques court terme sur lesquels il faut se concentrer donc un petit peu de vigilance. Donc toujours dans la zone de combat, encore une fois si on veut quelque chose d'un petit peu plus bullish, il faudrait venir s'affranchir la zone des 21.700 pour aller chercher la prochaine zone résistante qui sera aux environs des, juste ici, là où le marché a été rejeté précédemment, vers les 22.700, ok. Donc ça, ça sera la prochaine zone à surveiller. Et sinon, en cas de retracement, bon bah une bonne zone, ça serait environ 23.200, voire on pourrait retracer plus si les gens restent bearish parce que oui, actuellement, le sentiment a un petit peu changé, le ratio short est repassé au-dessus du ratio long, donc ce qui veut dire que le sentiment short revient, enfin le sentiment bearish revient un petit peu. que maintenant on se méfie quand même puisque on est sur un niveau extrêmement important, que c'est un niveau qui est beaucoup travaillé, on le voit ici, ça a été bloqué pendant pas mal de temps, on a réussi à s'en affranchir mais on est en train de revenir tester ce niveau. Si on repasse dessous, c'est pas hyper bon signe. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que là, il y a beaucoup de vendeurs qui sont bloqués ici, sous ce niveau ici, là. Et si on repasse dessous, c'est pas une bonne chose. Et une autre raison pour laquelle ce fameux niveau des 22.500 dollars est aussi important, c'est que, souvenez-vous, on a la moyenne mobile de 200 sur l'intervalle hebdomadaire et vous pouvez voir qu'en ce moment, je vous le donne en mille, elle se trouve également à 22.500 dollars. Donc, de la même manière que ceci est un support historique pour le bitcoin qui nous a aidé à d'innombrables reprises, ça va aussi le plus probablement être une résistance assez impactante pour le bitcoin sur la remontée. Maintenant, le truc, c'est qu'on n'a jamais passé beaucoup de temps en dessous de ce niveau, donc ce sera la première fois qu'on va devoir s'y frotter en venant du bas en tant que résistance aussi importante. Ça risque donc d'être vraiment intéressant. Ici, on va avoir un moment historique en quelque sorte. Et ouais, qu'on le perce ou pas, en tout cas, ce sera intéressant à voir et ça nous donnera une bonne perspective pour l'avenir. On va passer sur le graphique, voilà, sur ce graphique-là. Donc, comme vous le savez, on a nos petits rectangles qui sont techniquement les meilleures zones d'achat pour les bear markets. D'un point de vue retrassement fibo, d'un point de vue correction en pourcentage, eh bien, on n'a pas encore atteint les corrections qu'on devrait avoir si on suit ce cycle. Vous voyez, les corrections sont de moins en moins fortes. Alors, légèrement, vous voyez, on est passé de 94, 87, 84. Donc, si on continue dans la lancée, on devrait avoir une correction un peu plus faible ce coup-ci. Donc, aux alentours des 79. Et ça nous donne des targets aux alentours des 13 à 15 000 dollars. Vous voyez, ça rejoint encore ce niveau-là très important. Alors, on n'est pas obligé. Là, on a déjà eu une correction de... Environ 75, 74%. Ça pourrait suffire ce coup-ci. Pourquoi pas ? Le Bitcoin est censé perdre de la volatilité. Donc, vous voyez très bien que là, le bullrun a été beaucoup moins puissant que les précédents. Donc, la correction, elle pourrait en faire de même et être beaucoup moins puissante et s'arrêter à 74%. C'est quand même une correction assez importante. Mais quoi qu'il en soit, si on devait faire comme avant, on pourrait aller chercher ici. Et si on devait, par exemple, corriger comme le précédent bullrun à 84%, on pourrait même aller un peu plus bas. Rechercher. Hop, 84. Vous voyez, jusqu'au 10 000 dollars. Bref. Sinon, vous voyez qu'on a un canal en bleu et que c'est pareil. Le canal pourrait jouer support. Je vais vous montrer en daily ou en weekly, excusez-moi. Alors, je vais enlever Akanashi. Je vous le remettrai après. Je voulais vous en parler aussi. Vous voyez que qu'est-ce qu'on a fait ? On est venu percer le canal et on est remonté directement au-dessus. Vous voyez ? Donc, ça pourrait être un fake out. Vous voyez ? Hop. Un joli canal. On casse le canal. Tout le monde panique. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Le CryptoFier, depuis deux semaines, il est sur ExtremeFier. Il est même descendu jusqu'à 6. De mémoire, je ne l'avais jamais vu à 6. Je ne suis même pas sûr qu'il soit descendu à 6 avant. Peut-être, mais moi, en tout cas, je ne me rappelle pas. Ou si ça arrivait, ça dure à arriver vraiment une fois. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Donc, petit fake out. On réintègre le canal. Donc, d'un point de vue juste graphique avec ce canal, c'est plutôt bullish. Vous savez que un fake out, en général, c'est extrêmement bullish. Bien entendu, il faudra clôturer au-dessus cette semaine. Parce que la bougie, là, n'est pas finie. Si on rebaisse avant la fin de dimanche soir et qu'on se retrouve en dessous le canal, donc en dessous les 19 400 dollars, ce n'est plus un fake out. C'était juste là. Au contraire, c'était un fake out aussi. Mais si on clôture au-dessus du canal, c'est plutôt bullish d'un point de vue purement graphique. Quoi qu'il en soit, si on devait recasser ce canal, eh bien, voilà, on continuerait probablement à descendre pour aller rechercher les targets plus basses. On va faire maintenant les adresses. Donc, les adresses à plus de 10 000 bitcoins qui avaient pris un joli dip ici quand on est... Donc, qui s'était bien calmé. Vous voyez qu'on était à 100 adresses et là, on était tombé à 95. Et là, on est en train de remonter sur les adresses à plus de 10 000 bitcoins. Les adresses à plus de 1 000 bitcoins qui sont plutôt à la diminution ici avec le prix. Encore qu'on est plutôt ici, je trouve, sur un double bottom avec une sorte de latéralisation à voir si c'est ça qui va se mettre en place. Les adresses à plus de 100 bitcoins qui ont quasiment une évolution parallèle au prix, je dirais, là. À part sur ce moment-là, mais là, on était sur le moment de l'entrée en guerre. Excusez-moi. De l'entrée en guerre ici de la Russie, je crois. Ou en tout cas, non, c'était... Oui, c'était juste après le moment où, effectivement, comment dire, les dollars que possédait la Russie en risque de change, en réserve de change, ont été bloqués, etc. Donc, vous avez ici eu un petit peu un mouvement de panique puisque les Russes, pour certains, aiment bien économiser en dollars et donc, en l'audience, beaucoup ont changé assez vite leurs dollars pour des bitcoins. Voilà, c'est ce qu'on peut voir en tout cas online, on-chain. Ensuite, ici, les adresses à plus de 10 bitcoins qui sont en très forte accumulation. Ça, c'est plutôt sain, on va dire. Et les adresses à plus de 1 bitcoin qui sont, eux, en parabole, littéralement, c'est-à-dire que les particuliers ou les petites adresses, ici, pour le coup, achètent ce dip. La supply qui n'a pas bougé depuis un an qui est en train de bouger, vous le voyez, c'est ce qu'on attendait. On voulait une capitulation un petit peu ici de ces coins qui n'avaient pas bougé depuis plus d'un an. Ça, c'est aussi des signes qui pourraient potentiellement pousser vers un bottom. Néanmoins, ici, la structure, vous comprendrez qu'on peut faire encore un dip de 50%. Tout ce qu'on voit on-chain, en tout cas, est très bon. Vraiment, très bon. La santé du réseau est là. Même quand on va voir les mineurs, vous avez un hash rate qui est excellent, etc. J'ai fait un petit aparté là-dessus hier sur, notamment, le hash rebounds, etc. Où on voit qu'il y a des mineurs qui commencent à souffrir par rapport au prix, qui commencent à débrancher. Mais néanmoins, le hash rate est très bon. Donc, tous les aspects, tout ce qu'on peut voir on-chain est très bon. Et aussi, le dollar index, je reviens dessus rapidement parce qu'il s'est passé des choses. Et pour finir ce brief, on parle du dollar index juste ici. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de nouveaux signes bearish. Pour moi, ce qui serait bearish, c'est de perdre les 103 points. Parce qu'après des breakouts, là où, littéralement, tu as bloqué des vendeurs, donc tu peux pousser le prix. Bizarrement, le prix ne pousse pas. Donc, est-ce qu'en gros, ils sont toujours en train d'accumuler ? Ils ont créé un méga range pour une grosse accumulation pour un gros breakout ? Ou est-ce qu'ils sont en train de distribuer ? Si je commence à voir des M ici, je vais me dire ok, ils sont en train de distribuer parce qu'en fait, ils chassent les vendeurs pour probablement filer leurs propres shorts. Ok, donc ça, c'est si on voit des M se former par la suite. Mais, une data qui est tombée tout à l'heure que j'ai vue avec les élèves et que je vous partage, c'est que là, on va voir le code et en gros, ça, ça nous permet de savoir comment plus ou moins la smart money est positionnée. Et la smart money n'a jamais été aussi bullish sur le dollar index. Ici, on a fait un nouveau sommet en fait. Donc, la smart money était en train de prendre un petit peu de bénéfice sur cette montée un peu agressive mais là, on est en train de nous indiquer qu'elle n'a jamais été exposée aussi longue depuis 2019. Ce qui est chaud quand même. Donc bon, là, l'information qui est tombée, c'est qu'il y a eu une grosse exposition longue récente. Donc, en gros, la semaine dernière et que la smart money est bullish. À tout moment, elle peut clôturer ses positions. En gros, si par exemple, elle joue le breakout et que ce breakout n'arrive pas, elle peut sortir de position. Il n'y a pas de problème. Mais là, à l'instant T, j'ai l'information que la smart money est toujours bullish sur le dollar index. D'ailleurs, ce matin, il y a même l'analyste, le stratégiste de JP Morgan qui vient nous dire que lui, selon lui, on va avoir un deuxième semestre absolument merveilleux. Le paradis sur Terre. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'inflation va baisser de la moitié de là où elle est. Donc, on va revenir sur le niveau de 4, 4,5 d'inflation. Donc, ce sera génial. On va voir que l'effet des taux a fonctionné. Et surtout, cet analyste-là, il s'attend en plus que la guerre en Ukraine cesse dans la deuxième partie de l'année. Pourquoi ? Parce que les Russes, ils vont se rendre compte que ça leur coûte un pognon de fou. Ça arrangerait bien les Allemands d'ailleurs parce que sans le gaz allemand, ils sont en train de voir se chauffer au charbon. Et puis, c'est moyennement égé pour l'instant. Donc, du coup, on se dit qu'on va avoir une deuxième partisane absolument formidable. Et ce que je trouve fantastique, c'est que, déjà, les analystes, les stratégistes, les économistes, ils ont de la peine à donner des targets et à être juste sur ce qui se passe dans l'économie. Mais en plus, maintenant, les gars, ils savent ce qui va se passer au niveau militaire, au niveau stratégie, au niveau géopolitique entre Poutine et l'Ukraine. Donc là, je crois qu'on est en train de rentrer dans un nouveau monde où, finalement, on est beaucoup plus fort que ce qu'on ne l'était avant. On revient rapidement sur Twitter avec Raphaël Bloch qui nous dit qu'en voie de 4 heures, on a eu Hublot, donc marque de montres assez connue qui ont dit qu'ils acceptaient désormais le paiement en Bitcoin. Très, très bonne nouvelle. Ebay qui rachète la plateforme de NFT Kno Origin. Je ne connaissais pas trop mais du coup, c'est bien parce qu'Ebay, petit à petit, il commence à rentrer un peu dans les cryptos, dans les NFT et c'est une très grosse plateforme aussi. On attend aussi attentivement Amazon un peu ce qu'ils vont faire dans le futur avec les cryptos et les NFT et Citibank aussi qui est vraiment balaise Citibank qui a lancé un service de conservation de crypto donc plutôt cool des bonnes news qui s'accumulent et en fait, j'ai l'impression de revoir un peu la même chose qu'on a eu en 2019-2020 où en gros, ça commence à faire l'effet d'une cocotte minute. C'est vraiment le ressenti que j'avais eu en 2019-2020 où en gros, on a cumulé les bonnes news, les bonnes news s'accumulaient, ça s'accumulait, ça s'accumulait, ça s'accumulait et le prix stagnait. C'est-à-dire, le prix, il avait du mal à péter, il restait un peu, il montait tranquille mais il partait pas, il n'explosait pas la hausse. Et ça s'accumulait, ça s'accumulait, ça s'accumulait, il y a Paypal qui s'est rentré et tout, enfin voilà, c'était un peu le bordel et avec, je me souviens, comment il s'appelait ? Oui, Grayscale, Grayscale qui rentrait à fond, qui achetait à fond, MicroStrategy qui rentrait et d'un coup, boum, cocotte minute, ça a explosé et ça a fait partir le bullcron. Et du coup, je pense que c'est ce qui risque d'arriver, en fait, on va avoir une période sûrement assez calme avec une période de curation, etc. Où les bonnes news vont s'accumuler, 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 puis au bout d'un moment, paf, ça a pété, ça peut coïncider avec le halving et tout et ça fait en fait, si vous voulez, un allumement des étoiles, un allumement des bonnes nouvelles qui fait que, paf, le Bitcoin part fortement à la hausse. On voit des nouvelles crises qui se trament parce qu'en ce moment, on a le président élu des États-Unis, Joe Biden, qui a de la difficulté à faire du vélo, vous irez voir son vélo, son vidéo sur YouTube, qui nous explique qu'on a besoin de plus d'argent pour se préparer à une deuxième pandémie. Donc, vous comprenez que les banques centrales vont recommencer à imprimer et qu'en plus de ça, on va créer une nouvelle crise pour trouver une nouvelle raison d'imprimer. Ça s'en vient, inquiétez-vous pas pour ça, que ce soit une crise de nourriture, une nouvelle pandémie, ils vont vous trouver un nouveau scénario pour vous faire peur pour imprimer de nouveau et racheter des actifs pendant que nous, le peuple, on s'appauvrit. Et d'ailleurs, en parlant d'activité licite, voici un fait divers qui nous rappelle l'importance de n'investir que ce que l'on peut se permettre de perdre. En effet, un citoyen thaïlandais a été arrêté à Bangkok après avoir volé l'équivalent de 50 000 $ en or dans un magasin d'or. Et suite à cette arrestation, il a justifié son acte en déclarant que, suite au crash des cryptos, il avait subi de lourdes pertes et que désormais, il avait besoin d'argent. Jordi, regarde ce que je te ramène, j'ai trouvé un génie ! Le bear market est une entité vivante. Vicieux, il se présente à vous de diverses manières. Tel un métamorphe, il peut se cantonner à un secteur de l'économie, la tech, la santé, la finance. Et dans sa forme la plus effrayante, il sera dans toutes les couches de l'économie et traduit une défaillance systémique dont les effets seront bien plus dévastateurs. Côté technique, le bear market est une tendance baissière globale sur les marchés. C'est simplement la conséquence d'une force vendeuse supérieure à la force acheteuse sur le long terme. Côté économique, le bear market est généralement accompagné d'une récession et d'un fort taux de chômage. Nous avons donc deux atouts en main pour prévoir et le constater. Mais comment utiliser ces outils ? Ne vous en faites pas, nous allons vous expliquer la marche à suivre. Comme dans toute stratégie, il est primordial de connaître son ennemi. Un rappel historique s'impose. Entre 1947 et 2021, l'indice SP500 a connu 14 bear markets d'une durée allant d'un mois à un an et demi. Selon les données de Bloomberg, la perte de valeur oscilla entre 20,6% jusqu'à 51,9%. De la Grande Dépression de 1929 où le Dow Jones a connu une perte de valeur record de près de 89% en passant par la bulle Internet entre 2000 et 2002 causant une chute de 36,8% sur l'indice SP500. Et enfin, la crise des subprimes qui est encore vive dans les mémoires et qui n'est plus à présenter, les bear markets semblent ne laisser que désespoir et désolation sur leur passage. Pas de panique sur l'histoire des marchés, les bull markets ont été plus performants et ont duré plus longtemps que les bear markets. Cela est un signe de tendance haussière. Nous connaissons donc notre ennemi, ses coups sont puissants et dévastateurs et il est légitime d'avoir peur car nous ne savons pas encore comment réellement nous défendre. Une analyse de la situation actuelle permet ainsi de s'adapter à l'adversaire. Donc, la Fed, les banques centrales comme la Banque centrale européenne sont prêtes à imprimer. Il ne suffit qu'il n'y ait qu'une nouvelle crise qui commence et on a déjà vu la Banque centrale européenne qui a commencé à racheter des bons du trésor européen. Donc, ça, c'est une autre forme d'impression monétaire qui va créer encore plus d'inflation pour prévenir la fragmentation des bons du trésor. Qu'est-ce que ça veut dire « fragmentation » des bons du trésor? Ça veut dire un putain de gros crash au niveau des bons du trésor européen. Donc, ils sont en train d'en racheter en imprimant de l'argent à partir de rien. Et la Fed va faire la même chose et toutes les autres banques centrales vont faire la même chose. Inquiétez-vous pas pour ça. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, potentiellement, pour l'instant, on va laisser les marchés descendre. Et lorsque les marchés vont avoir assez descendu, qu'ils vont avoir une nouvelle crise, on va réimprimer de l'argent et recommencer la machine à laver, vous comprenez que c'est un cycle. On lave, on rince et on répète. Parlons maintenant de Solana. Solana, ils viennent de lancer en fait une plateforme mobile pour développement d'applications mobiles basée sur Android et ils vont aussi lancer un nouveau téléphone. Donc, c'est prévu pour début 2023. C'est assez... C'est bientôt en fait. Donc, c'est assez étonnant d'entendre ça que maintenant. Je pense qu'ils vont se reprendre un Android pré-packagé où ils vont rajouter quelques applications par défaut qui vont permettre de s'interconnecter avec la blockchain Solana. Mais voilà, c'est assez étrange aussi de voir ça qu'une... À ma connaissance, c'est l'une des premières grosses blockchains on va dire de type Avalanche, Ethereum ou Bitcoin Wood qui lance un smartphone 100% crypto et 100% en tout cas orienté vers une blockchain. Donc voilà, il y a deux annonces différentes. Il y a le Solana Mobile Stack, c'est un module open source pour développer des applications on va dire Android qui sont interconnectées avec la blockchain Solana et en même temps, il y a le smartphone qui devrait arriver. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va juste être un skin d'une plateforme connue ou d'un partenaire avec un fabricant connu ? Ça, on ne sait pas trop. Et voilà, la plateforme va... Ou le smartphone, ça va s'appeler Saga, a priori. Saga, on vérifie tout ça ? c'est ça. Saga. Tout d'abord, on a le sous-gouverneur de la Banque d'Angleterre, Jonathan Stephen Kenleaf, qui a fait le rapprochement entre le crash actuel des cryptos et celui de l'explosion de la bulle internet et il a suggéré que les projets qui survivront à ce crash pourraient devenir les Amazon et eBay de demain. Ensuite, du coup, la grosse news de Meta, donc Facebook, pour ceux qui ne savaient pas que maintenant, ça se nomme Meta, la société, va bientôt commencer à tester l'intégration des NFT sur Instagram avant de proposer cette fonctionnalité sur Facebook. Donc moi, c'est surtout Instagram qui m'a un peu plus titillé que Facebook, même s'il y a encore pas mal d'utilisateurs. Ça peut être vraiment... Alors, ça fait longtemps qu'on entend parler, je le sais, mais c'est vrai que ça fait toujours un plus, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes sur Instagram. Tout le monde est sur Instagram, aujourd'hui. Du coup, ensuite, après, il y a les personnes qui sont un peu plus âgées qui sont du coup encore qui sont sur Facebook et qui n'ont pas encore transité sur Insta. Donc en gros, en fait, via cette news-là, on va pouvoir toucher le monde entier directement avec des NFT. Donc qui dit NFT dit blockchain, dit crypto-monnaie. Donc ça veut dire adoption générale. Donc on prépare petit à petit le prochain bull run. Et on passe sur les news. On va commencer avec la plus grosse, c'est Ronaldo. Je pense qu'elle n'a pas dû vous échapper. qui s'associe à Binance avec un partenariat d'exclusivité. Je vais vous mettre la petite vidéo d'annonce juste après. Je vous fais le petit brief là rapidement. Donc c'est un partenariat exclusif avec la star du football et même la star en termes de sportifs la plus connue au monde actuellement. c'est la personne la plus suivie sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram avec plus de 500 millions de personnes qui regardent et partagent son contenu au quotidien. Donc clairement en termes de communication là Binance fera vraiment un très très gros coup. Clairement voilà Ronaldo annonce vous allez le voir tout à l'heure dans la petite vidéo qu'il souhaite bouleverser le marché des NFT tout en emmenant l'univers du football à un autre niveau de partage grâce aux NFT. c'est un partenariat donc comme je vous disais exclusif qui va s'attendre sur au minimum 3 années et qui va permettre aux fans de football de découvrir l'écosystème du web 3 par le biais de campagnes mondiales de NFT. On va passer à la news suivante la news qui va parler justement de la transaction du siècle. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé Pete ? Bah résumé c'est banane or not banane. Banane or not banane. Écoute j'aimerais bien savoir ton avis dessus. Bon en gros c'est à première vue on pourrait penser que le gars il a mangé une belle banane mais il faut qu'on pousse la réflexion. Donc en gros c'est un mec qui a acheté un crypto punk assez rare qu'il l'aurait acheté pour si je dis pas de bêtises 23 millions de dollars d'accord et il l'aurait revendu hier pour 9.9 millions ok donc si tu restes là dessus sur les chiffres on peut considérer que le mec il a perdu 13.8 millions Il a perdu pas mal quand même c'est pas 13 millions c'est 13 millions et quelques c'est quand même beaucoup pour moi ça pique ce qu'il faut aller quand tu dips un petit peu le truc c'est que il a acheté lui-même son crypto punk il y a de ça quelques mois pour 23 millions à hauteur de 8000 ethereum ok il l'a revendu hier avec la perte qu'on connait et qu'on vient d'indiquer mais pour 9000 ethereum donc si tu vas dans le détail le mec a quand même vendu son crypto punk pour 1000 ethereum de plus ok donc partons du principe qu'à l'instant T il perd 13 millions mais que dans 2-3 ans si le bullrun pète et que tout part vers le haut t'imagines bien qu'il a 1000 ethereum de plus qu'au début il l'a acheté à l'époque pour 8000 ethereum qui à l'époque ses ethereum valaient on va dire 24 millions de dollars on va prendre la virgule vers le haut 24 millions de dollars à l'époque et il l'a revendu aujourd'hui pour 9000 ethereum donc 1000 ethereum de plus sauf que ces 9000 ethereum n'en valent que 9 millions et quelques si on essaie de regarder le verre à moitié plein on pourrait se dire bon les gars c'était 8000 ethereum à l'époque aujourd'hui maintenant il en a 9000 donc il est passé de 8000 ethereum à 9000 il y a un gain quand même de 1000 ethereum c'est plus de 10% c'est pas mal par contre si on regarde concrètement en fiat il a perdu 13 millions moi je pars du principe qu'un ethereum c'est un ethereum et que là il en a 1000 de plus moi qui suis investisseur long terme je trouve que c'est une putain d'opération après va savoir quelle est la transaction réelle parce que là on parle de ça par rapport à on lit les lignes finalement de ce qui s'est produit maintenant va savoir si c'est pas effectivement de l'excit liquiditique le mec il se fait des transactions à lui même ou j'en sais trop quoi pour essayer de gratter ou pas de payer ou autre tout est encore possible qu'on soit d'accord alors ce zap t'a plu ? dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé ? et si tu as manqué les actus d'hier retrouve juste ici le zap crypto de la veille